... Voyons les choses objectivement. Vous pensez que ça a été facile pour le président de la République et le gouvernement depuis 5 ans ? Vous dites affaibli, mais ils sont à tambour renversé depuis 5 ans ! Depuis 2017, à peine étions-nous entrés sur le chemin, que c'était le désordre institutionnalisé. Ils savent que battent le tambour renversé. Ce sont les anti-tout. On n'a rien à attendre de ces députés, de ces petits députés-là. Je le dis, mais avec vérité et conviction. Ils ont voté contre la loi qui donnait 20 milliards d'euros aux Français pour améliorer leur pension de vieillesse, leur indice pour les fonctionnaires, la déconjugalisation de l'AAH, etc. 12 mesures, le bouclier de loyer, le carburant, la baisse du prix du carburant. Ils ont voté contre tout cela. Et là, ils se disent défenseurs du peuple. Mais là encore, je viens de vous démontrer que le mercredi 16 mars, en CMP, ils n'étaient pas là. Personne n'a levé le petit doigt pour défendre la Réunion. Et c'est le gouvernement qui dit, eh bien, nous relevons le seuil de succession pour faire en sorte que plus de Réunionnaises et de Réunionnais accèdent à la justice, un peu plus de justice. Et nous allons nous battre, monsieur. Je peux vous dire que le mouvement politique Trait d'Union mettra son expérience au travers des élus de Sainte-Rose sur les petites retraites pour faire avancer les choses. Et nous allons discuter avec tous les maires de la Réunion pour leur dire, mais prenez vos responsabilités, améliorez le pouvoir d'achat des Réunionnais. Vous en êtes capables. Il y en a 20 à 30 000 concernés. C'est colossal. Sous-titrage Société Radio-Canada